Il y a trois semaines, la France perdait son capitaine sur un tampon namibien, avec la crainte alors de ne plus revoir le meilleur demi de mêlée du monde sur le terrain durant le Mondial. Opéré d'une fracture maxillosigomatique, Antoine Dupont pourtant a repris l'entraînement 15 jours plus tard. Et le voilà apte au combat, avec une semaine de pluie écoulée. Prêt à défier les redoutables springboks en quart de finale de la Grand Messe Internationale. Antoine est à 100% de ses capacités, Dixit William Servat, l'entraîneur des avants tricolores. Ce mercredi face à la presse, à 4 jours du choc, Antoine se porte très bien. Il a toujours été impliqué même quand il était sur une période de repos puisqu'il a eu besoin de récupérer chez lui. Et même sur cette période, Antoine est resté impliqué sur les choix stratégiques, techniques de l'équipe, avec les petites évolutions qu'on met en place dans le jeu. Il est resté impliqué du début à la fin. Même à distance. Il est encore plus concerné depuis qu'il est revenu avec nous. Il participe de manière très active à tous les entraînements, toutes les vidéos, tout ce qui compose le jeu de l'équipe de France. S'il est à 100%. Ce mercredi, le joueur du stade toulousain a pris part à une opposition plus musclée que la veille, prenant soin toutefois d'éviter les impacts sévères. En phase défensive notamment. Mardi, Laurent Labie, le coach de l'attaque des Bleus, confessait, « Si Antoine est sur le terrain dimanche, c'est qu'il est à 100% de ses possibilités mentales et physiques. Quand il est à 100%, il est difficile de faire un marquage individuel sur lui. Je ne suis pas inquiet pour lui sur le plan physique, il ne s'est quasiment pas arrêté, il n'y a pas de problème. Si le chirurgien a donné son feu vers lundi, c'est qu'il considère que tout est en place. Il n'y a pas besoin de le faire boxer pour savoir s'il peut jouer dimanche. Toutes les planètes semblent d'ores et déjà alignées.